Salut à tous, c'est MotarGeek pour WeRFPV. On se retrouve pour le test du BetaFPV 85 Kicks version HD. Je voulais vous faire une petite review un peu différente, complètement sur le terrain, puisque ce petit joujou appartient à Anta 377, qui pour rappel vous a fait les deux vidéos sur les moteurs T-Motor Blackbird Edition. Donc il est venu pour me le faire tester. Malheureusement la météo ne nous a pas permis de filmer sur le terrain, il y avait trop de vent, ce n'était pas possible de se poser tranquillement et de filmer. Et en plus on a rencontré des déboires avec le quad. Du coup il a été sympa, il me l'a laissé quelques temps. Comme ça j'ai pu faire la review habituelle avec le démontage sur le banc. Donc du coup on va se retrouver sur le banc. Petit point de détail aussi, vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, j'avais été contacté par BetaFPV pour le tester, suite à mes premières reviews que j'avais faites sur le 75X notamment. Je n'ai pas pour habitude de trop démarcher les constructeurs, c'est eux qui m'avaient approché. Il me l'avait proposé un prototype, il m'a demandé mon adresse et ce prototype j'attends toujours. Et finalement, heureusement, on a un membre de la communauté qui nous a prêté la version finale. Donc le BetaFPV 85X HD, même si on ne le voit pas a priori sur la boîte, que c'est un HD, il est livré dans cette petite boîte qui ressemble aux autres BetaFPV, il n'y a rien de particulier. Au détail près de ce petit accessoire qui a été scotché derrière pour ce colis venant de chez HRC Lipo. Et a priori, il y a certains shops qui l'oublieraient ou ça s'égarerait dans la commande. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas mis dedans. Ça sert à venir effectuer les réglages de la Caddy's Turtle, on va y revenir par la suite. On va déballer tout de suite. Donc sur le dessus, on a une petite mousse de protection. Ensuite, dedans, on retrouve 4 hélices Havan de 2 pouces. Ce sont les mêmes qu'il y avait sur le Baby Hawk avec un petit jeu de visserie. Donc on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est bon à savoir qu'on a un peu de spare. Ensuite, en toute logique, on retrouve le quad. Une petite carte avec les hashtags habituels, page Facebook et manuelle. De la mousse au fond pour protéger. Et donc la petite télécommande pour venir effectuer les réglages de la Caddy's Turtle. Et on verra que c'est important de régler certaines choses par la suite. Donc voilà, comme ça, à première vue, c'est un quad qui est quand même vraiment, moi je trouve vraiment canon, qui a de la gueule. Donc on va s'attarder sur les différentes caractéristiques. Donc comme son nom l'indique, c'est un 85 mm d'entraxe, donc de moteur à moteur en diagonale. Et donc des hélices 2 pouces. On peut le comparer pour le coup à mon bumper. Donc c'est un 2 pouces également. D'ailleurs, si on les met l'un sur l'autre, vous verrez que c'est à peu de choses près le même encombrement. Et vraiment, le bumper, c'est quelque chose d'increvable, à part la caméra là, qui est quand même assez exposée. Mais lorsqu'on la protège, ça va bien. C'est increvable, c'est bien pour les débutants. Par contre, il y a beaucoup de washout, ça ne vole pas comme un tiny de ce genre. Là, les tiny ou pressants en brushless. Même si là, on est sur du brushless, c'est exactement le même type de moteur que sur celui-ci, des 11.05 à 6000 kV. Sauf que là, on est à 90 grammes sans la lipo. Et là, on est à 75, donc on reste relativement léger. En parlant de poids, je vais reprendre une comparaison qu'a pu faire Pablo Sotet sur Facebook. On dit que c'est dangereux, les tiny, quoi qu'il en soit, en zone publique et tout. Ça ne pèse pas lourd. Là, on commence à approcher des poids qui pourraient être critiques. Mais sur le 75X et les plus petits, on compare ça à un ballon de foot lancé à pleine vitesse. Les dégâts n'ont strictement rien à voir. En tout cas, je pense, comme Pablo pour le coup. Donc le 85X, on peut rapidement le comparer à mon 75X, même s'il ne ressemble plus à grand-chose. Puisque j'ai la canopy qui n'est pas d'origine. Il me manque une hélice. Mais voilà, quand même, en termes d'encombrement, ce n'est pas pareil. Si on le met dans une main, le 85X est quand même plus imposant. Mais il est compatible 4S, il bombarde. Et surtout, il emmène une Cadix Turtle V2. Quasiment sans washout. Donc sur les détails extérieurs, on retrouve une canopy en dur, pas souple comme celle du 75X et des autres qui cassaient comme du verre. On a une canopy dure, donc qui protège bien. Là, la caméra ne touche pas. Le VTX qui dépasse un petit peu derrière, c'est pareil. Il ne touche pas en cas de casse, de choc. En tout cas, s'il n'y a pas une pierre, si on tombe sur du lisse, il y a peu de risque de toucher. La canopy, je pense que c'est celle du 75X avec l'échelle revue parce qu'elle est souple mais a priori solide. Dessous, la nacelle, elle laisse place à un strap à lipo. Et moi, je trouve ça super parce que déjà, la nacelle avait tendance à casser sur les autres versions. Et en plus, avec un strap, on met le type de lipo qu'on veut. Donc voilà, ça s'en est tout a priori pour le châssis. Je pense que je n'oublie rien. On retrouve en dessous, comme sur les autres, un récepteur. Donc là, c'est un XM+, de chez FrSky. C'est la version donc FrSky. Et LED, voilà, 4 LED qui tiennent plutôt bien contrairement aux autres Tiny, notamment le Trashcan. Celle-ci est plutôt bien fixée. Ensuite, on retrouve donc les moteurs. Je ne sais pas si on va réussir à avoir la référence sur la caméra. Si, a priori, c'est pas mal. Ce sont des PETA-FV, donc 11.05 à 6000 kV. 6000 kV en 4S, ça commence à faire un certain régime de rotation. Les hélices quadripales 2 pouces de chez Emax. Les Havan, comme je le disais en intro. Et ensuite, le reste, il va falloir le démonter pour voir ce que c'est. Là, on peut voir une petite nappe qui part. C'est un micro externe pour la carte Caddy Turtle V2. Et donc, le VTX avec le bouton de réglage accessible pour ceux qui ne voudraient pas servir de l'OSD et du Smart Audio. Ah oui, et là, avant que j'oublie, donc, je ne vais pas pouvoir la sortir. Là, le slot pour la carte SD, donc qui est accessible. Pas très accessible, mais il l'est. Par contre, ce qui est plus pénible, voilà, de l'autre côté, par défaut, on a là le bouton qui permet de lancer l'enregistrement HD. Et, bah, même avec mes doigts, là, qui ne sont pas forcément hyper gros, c'est impossible d'y accéder. Donc, il faut un petit outil et ne pas oublier de lancer l'enregistrement à chaque fois qu'on branche la LiPo. Donc, clairement, il va falloir se servir de cette petite télécommande pour venir activer l'enregistrement automatique au démarrage de la caméra. Et donc, là, sur le dessus du VTX, on a une antenne luminière AX2. De ce que j'ai pu voir, le combo fonctionne super bien. Donc, BTX compatible 200 milliwatts et avec une antenne qui est quand même plus performante qu'une antenne bâton. Et pour ce qui est du reste, il va falloir le démonter. Donc, pour le démonter, c'est relativement simple. On a deux petites vis, là, sur le dessus. Donc, une fois qu'on a mis les deux petites vis, il faut faire très attention. Voilà, parce que là, on a une nappe qui permet de venir brancher les ESC à la FC. Donc, on va débrancher ça. Et derrière, voilà, c'est même pas un micro externe. En fait, c'est l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Ah oui, voilà, le micro externe, en fait, il est là. C'est vrai qu'Eric m'avait dit, fais attention au micro externe quand tu le remontes. Parce que voilà, il a tendance à se barrer. Donc là, on vous a dit des bêtises. Là, on est sur l'alimentation du VTX et de la caméra. Et donc, pour enlever la caméra, il faut enlever les deux vis du VTX. Donc, on va essayer d'y jeter un oeil. Les deux vis du VTX, je dis des bêtises, les deux vis de l'AFC. Donc là, on a a priori tout ce qui alimente, en fait, le VTX et l'AFC. Et non pas seulement le VTX. Donc là, on va démonter l'AFC. Enfin, l'AFC, je dis des bêtises depuis le début. Vous l'aurez sûrement compris et vous m'aurez peut-être repris dans les commentaires. C'est pas l'AFC, c'est la borde de la Cadix Turtle. Donc là, j'ai enlevé les deux vis. Qui restent accrochés. Donc comment on peut enlever ça sans tout enlever ? Et donc, voilà. Donc là, on retrouve la Cadix Turtle. Avec le VTX qui est accroché derrière. Je sais pas trop comment il est fixé. On dirait que c'est pris avec la caméra. Donc je vais peut-être rapidement démonter la caméra. Pour qu'on voit comment c'est fait tout ça. Donc là, il faut que j'enlève ce petit strap. Pour pouvoir démonter tout ça. Ce petit strap, ce petit rizelant. Sans couper les fils. On va passer par en dessous. Voilà. Donc la canopy est plutôt bien pensée. Puisqu'elle vient maintenir toute la filasse correctement. Donc là, voilà. Normalement, on devrait pouvoir bouger l'ensemble sans trop de soucis. Et donc, non. Le VTX est juste enfoncé. Et là, la caméra. Hop. Elle vient s'enlever. Et donc, là, on a l'alimentation du VTX. Hop. Qui vient se reclipser jusqu'à la caméra. Et comme je l'ai débranché tout à l'heure. Voilà. On retrouve l'alimentation et le raccord du signal vidéo de la Turtle. Juste ici. Donc voilà. La Cadiz Turtle, vous la connaissez. Je vous l'ai présentée avec l'acrobat. Brat. Donc il n'y a pas de raison particulière de s'attarder dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. La V2, donc, contrairement à la V1 de l'acrobrat, elle vient avec son micro externe. Voilà. Rien de particulier. Le VTX, lui, il est soudé directement sur l'AFC. Donc là, pour les réparations, ce n'est pas la même paire de manches. Donc là, voilà la canopie. On va enlever le riselant qui traîne. Donc voilà de plus près à quoi ça ressemble pour ce que ça intéresse. Le petit VTX, donc 25 ou 200 milliwatts avec une antenne digne de ce nom pour rouler un peu plus loin que l'antenne bâton. Et donc avec l'alimentation de la Turtle, on a la petite prise. Donc voilà. On vient brancher ce petit câble-là avec la télécommande et on peut effectuer les réglages au travers de l'OSD. Donc il faut que tout soit branché, tout soit sous tension. Donc là, je n'ai qu'une vis pour l'AFC. La deuxième a dû se glisser quelque part. Il va falloir que je la retrouve pour le montage. FC, enfin FC, je ne vais pas y arriver. Borde de la Turtle plus caméra, on met ça de côté. Et donc ensuite, en dessous, on retrouve normalement deux cartes. Ah ben voilà, la vis, elle est là. Comme ça, je pourrais remonter ça correctement. Donc l'AFC, elle, elle a quatre vis. Je vais enlever également pour vous montrer le montage. Donc l'AFC, c'est la même, je crois, que sur le 75X. On est sur un processeur F4 avec un gyroscope MPU6000. Il y a un OSD actif embarqué. Dessus, on est pas mal niveau URT, puisque donc on a les LED, le Smart Audio. On a de quoi brancher un buzzer. Donc ça, c'est dommage, il n'y a pas de buzzer intégré. Smart Audio, buzzer, les LED. Il y a un port RSSI et il y a également un URT de libre pour venir brancher un récepteur Crossfire. D'ailleurs, il y a une version qui est vendue en BNF avec du Crossfire, le micro RX. Donc voilà, là, on a l'AFC. Ce coup-ci, je peux dire que c'est l'AFC. Avec les ESC, normalement, juste en dessous. Il faut peut-être débrancher les moteurs pour pouvoir venir enlever le tout. Donc je vais débrancher les moteurs. Donc ça, c'est pratique, encore une fois, les moteurs. Donc comme je vous le disais en intro, au début, on est sur du 1105 à 6000 kV. Et les remplacements se font très, très facilement avec ces simples connecteurs en cas de panne. Donc il faut faire attention. Là, j'ai les petits Soft Mount. Il n'y en a pas qui sont fournis en RAB. Donc il faudra bien les remettre. Donc on a, voilà, l'AFC qui se branche aux ESC directement. Avec le connecteur qui se met juste là. Les ESC, donc, ce sont des 4 en 1. Vous l'aurez remarqué. Qui prennent jusqu'à 16 ampères en courant continu. Et 25 ampères en burst. Et grosse mise à jour. Ils sont sous BLI32. Et ils sont compatibles des Shots 1200. Et donc, ils acceptent de 2 à 4S. Donc 4S, comme je vous le disais, ça canarde bien. Même si, pour le coup, je n'ai pas pu tester. Et donc, voilà, rien de particulier. Est-ce que je vais pouvoir l'embarquer ? Voilà, c'est un peu tendu avec la Pigtail. Donc voilà. Là, on a tout vu. Le XM+, qui est casé en dessous. Donc en parlant de Pigtail, c'est du 450 mAh qui est conseillé. En tout cas, en 4S, je ne sais plus ce qui est conseillé sur les 3 et 2S. Je vous mettrai tout ça dans l'article lié à la vidéo. Enfin voilà, vous aurez remarqué que, comme d'habitude sur ces petits quads, la maintenance est relativement simple. Même si là, on a une canopie un peu où tout est assez dedans. Voilà. Tout se fait quasiment par des connecteurs. Au Delta, près de quelques composants à souder directement sur l'AFC. Donc, on a vu le VTX, la lime de la Cad X, les LED et le XM+. Donc, ça fait quand même quelques soudures. Et ça reste accessible, même si ça peut effrayer les débutants. Parce que c'est vraiment ça qu'on est sur des tout petits composants. Et les soudures ne sont pas des plus simples. Voilà, je crois que c'en est tout pour la partie sur le banc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous reprends pour la conclusion. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Vous l'aurez très certainement remarqué. Je n'ai pas mis de DVR pendant le démontage du quad, comme d'habitude, pour meubler un petit peu la vidéo. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à voler avec. C'est malheureux. Je l'ai pris tel quel que me l'a amené Eric. Eric était avec moi. Il avait déjà effectué quelques vols en indoor avec. Donc, j'ai volé avec sa radio commande. Je n'ai absolument rien touché, si ce n'est mettre mes raids dans Betaflight. J'ai décollé. J'ai tenté tout de suite un flip. Et là, c'est parti en death roll. On s'est tout de suite posé. Et on a regardé un petit peu. Il m'a dit, tiens, comme moi, je vole avec l'air mode sur un interrupteur. On va peut-être vérifier qu'on ne l'avait pas oublié. Il n'était pas oublié. Dans le doute, on remet les raids par défaut du quad qui est livré en Betaflight 3.5. Je redécolle. Même problème. Première vrille, premier tonneau. Ça part en death roll. Et j'explose le quad au sol qui, du coup, a pris déjà deux beaux crashs. Pas de casse, a priori, à déplorer. On le ramène. On vérifie sur Betaflight un peu tous les réglages qu'il n'avait absolument pas touché. Donc, je n'ai rien ajusté. J'ai juste vu que ces endpoints n'étaient pas tout à fait bonnes dans l'onglet Receiver. Donc, on a ajusté tout ça. On a bien remis 1000, 1500, 2000. Je redécolle. Une première vrille, ça passe. Je dis super. C'était peut-être ça le problème. Je fais un virage, je refais une vrille et bim, redécolle. Il s'écrase au sol. On essaye de décoller. J'avais un moteur qui ne tournait presque plus. On n'a pas insisté. On s'est dit qu'il avait peut-être pris humilité sur ce crash, troisième crash. Du coup, je l'ai ramené à la maison. Je l'ai démonté. Et pour ce qui est des sensations en vol, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que... En fait, je ne peux rien vous dire au final. J'ai trop peu volé avec. J'ai volé, je pense, moins de 40 secondes en tout et pour tout. Je n'ai même pas de vidéo à vous fournir. Par contre, je suis tombé sur une super vidéo de Dom Lee sur sa page Facebook perso. Donc, qui n'est pas visible par tout le monde. Il a eu la gentillesse de m'autoriser à l'utiliser pour cette vidéo. Je vais vous la mettre en incruste quelque part sur l'image. Et vous allez voir que ça envoie du lourd. Il n'a pas une version commerciale. Lui, c'est un 75X upgradé en 85X. Pas HD, je crois. Mais bon, il a changé tout ce qui avait changé pour que ce soit les mêmes composants que le 85X. Et que ce soit compatible 4S et que ça puisse porter tout le bazar. Donc, c'est quasiment la même version en réglage quasiment stock. Donc, je ne sais pas vous dire ce qui ne va pas avec celui-ci. En tout cas, j'ai quand même vu sur les groupes Facebook qu'il y a pas mal de perso... Enfin, pas mal. Il y a quelques personnes quand même qui se plaignent de soucis. Je ne sais pas si on en fait partie. Du coup, je vais quand même essayer un petit peu de le refaire voler. Le cas échéant, je pense qu'Eric verra avec le fournisseur. Fournisseur d'ailleurs qui est HRC Lipo. Kif, je dois le dire quand même, a assuré d'un point de vue délai parce que je pense qu'il a été un des premiers à l'avoir en France en tout début de semaine dernière. Donc, j'espère qu'il pourra voir avec eux. Parce qu'a priori, c'est quand même un défaut sortie de boîte. Vraiment, il a très peu volé. Avant les Death Roll, il n'a pas pris de crash. Eric l'a retesté avec moi pour être sûr que ce ne soit pas moi qui fasse une mauvaise manique ou quoi. Mais non, le conseil est le même pour lui. Death Roll à chaque fois qu'il voulait faire un flip ou un tonneau. Donc, c'est malheureux. Je vais quand même vous faire une petite conclusion sur le quad. Ça reste du bêta FPV. Donc, c'est plutôt bien pensé. Il y a encore quelques points négatifs. Comme l'accès, je dirais, au bouton de lancement de l'enregistrement HD de la 4D Startup. Pour la version HD en tout cas. Même si on peut planifier, on peut programmer l'enregistrement automatique au branchement de la Lipo. Il y en a qui n'aiment pas. Ça peut utiliser la SD pour rien lorsqu'on ne veut pas enregistrer. Et là, le fait est qu'il faut un outil pour appuyer sur ce bouton. Deuxième petit point négatif. Encore pas de buzzer. Alors que la concurrence, enfin la concurrence en 85X, il n'y en a pas beaucoup en classe 85. En tout cas, il y a un port. Il y a un peu de place dans la canopy. Même derrière les LED. Ils auraient pu mettre des LED buzzer. Même si au moins pour le coup, ils ont mis des LED. Contrairement aux 75X première version. Il y a des LED. Elles sont bien fixées. Je vous le montrerai en photo sur le blog. Il y a deux petits ergots. Il y a peu de risques qu'elles se barrent sur des crashs. Donc ça, c'est quand même un bon coin. Mais il n'y a pas de buzzer. Ensuite, la canopy, elle est beaucoup moins fragile que celle des précédentes versions. Mais elle est totalement rigide. A priori, ce n'est pas du PLA. Ça reste solide. Le fait est que j'ai déjà vu des canopy exploser sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'elle n'est pas encore disponible en pièces de rechange. Donc voilà, ce n'était pas top. La caméra, elle est très, très, très légèrement tiltable. Encore une fois, la concurrence le fait bien maintenant. Et là, avec cette canopy-là, on peut très peu tilter la caméra. Donc c'est dommage ça aussi. Et puis bon, quand même, le VTX est légèrement exposé au crash. Mais ça, il y a quand même peu de risque que ça casse. Et je pense qu'on peut faire mieux. Et à mon avis, sur la communauté Thingiverse, on devrait très rapidement retrouver des canopy à imprimer en TPE qui seront encore mieux que celle-ci. Après, pour aborder les points positifs, comme je le disais lors du démontage, pas de nacelle fragile, mais un classique strap à lipo. Donc on peut mettre les lipo du format qu'on veut. Et en même temps, c'est mieux puisqu'on peut utiliser des 2S, des 3S et des 4S. Et c'est vraiment ça le gros bon point de ce quad. C'est que pour l'extérieur, de toute façon, en indoor, il est gros et un peu vif quand même, a priori. En extérieur, en 4S, ça peut envoyer du très très lourd. En plus, on a donc la VTX 200 mW avec une antenne omnidirectionnelle de chez Lumenier, la AX2, qui offre normalement des performances assez remarquables. On a un XT30 d'origine, ça c'est logique. On a des moteurs 11.05 et on a deux vis pour les fixer. Ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que les petits TimeWoo pour clips les hélices qui ont tendance à se barrer. Et même mieux que les écrous de nos gros quad parce que du coup, on ne s'embête pas pour le serrage. Il y a deux vis, ça ne risque pas de se desserrer. C'est pratique et à monter et à démonter. Donc ça, c'est encore un bon point sur cette version. Et même si, voilà, je n'ai pas pu voler avec, franchement, toutes les vidéos que moi j'ai vues m'ont vraiment donné envie de voler avec, même s'il y en a quelques-unes quand même qui ont un peu de vibration et encore du washout, ça c'est dommage. Mais bon, on s'en est presque débarrassé sur 75X. Là, je pense qu'en 4S, avec quelques bons réglages, il y a moyen qu'il n'y en ait pas du tout. Donc voilà, ça me semblait être un bon quad sur le papier. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer. Une chose est sûre, c'est que 220 euros, je crois, en BNF, en France, ça reste très très cher. Et c'est dommage qu'on ait des gens qui se peignent sur les réseaux sociaux et que du coup, cet exemplaire en soit le témoin aussi. Il n'est pas, il ne semble pas super fliable. En tout cas, voilà, on a déjà des soucis. J'espère qu'on pourra les régler. Et voilà, ça reste cher. A voir dans le temps, à voir ce que va proposer la concurrence en 85X. Même si on a déjà des versions HD des Tiny comme le Mobile A7, même le 75X modé. Enfin voilà, celui-ci paraissait vraiment sympa en tout cas pour l'extérieur sur le papier. Et là, je suis un peu déçu, moi, de ne pas pouvoir me prononcer. Donc bon voilà, quoi qu'il en soit, je vous mettrai les compléments si j'ai oublié des infos dans l'article sur le blog. Encore une fois, je remercie Anta377 qui m'a prêté ce quad. Je remercie aussi Donny qui m'a laissé utiliser sa vidéo qui montre quand même un quad qui vole super bien. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en description. Donc n'hésitez pas à aller la consulter et même à vous abonner. Également, petit big up à HRC Lipo qui a suivi avec Eric pour lui livrer rapidement. Et du coup, par la même occasion, me permettre de faire une review, même si elle a échoué, assez rapidement également. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, c'est en commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit partage. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Avec, j'espère surtout, une prochaine update du 85X avec des super vidéos de vol.